Bonjour, aujourd'hui c'est Elon Musk dont je vais vous prodiguer les conseils. Et ce conseil du jour c'est « Prends des risques ». Le risque est une notion fondamentale de la figure de l'entrepreneur. Pour l'économiste Frank Knight, l'entrepreneur est celui qui est capable de transformer l'incertitude, c'est-à-dire le parfait hasard lié à une activité dont on ignore les déterminants, en risque, c'est-à-dire une situation sur laquelle il peut projeter des probabilités pour en acquérir une certaine maîtrise et partant en tirer un bénéfice. Elon Musk est, une fois encore, une incarnation extrême de cette dimension. Alors qu'il était considérablement enrichi avec la vente de Paypal à hauteur de 165 millions de dollars, il a choisi de tout remettre en jeu dans ses entreprises suivantes, tout particulièrement SpaceX et Elsa. qui sont passés tout près de la faillite. Si ce risque était unanimement considéré comme relevant de la folie pure, il ne faut pas y voir un geste de désespoir, bien au contraire, car Elon Musk avait élaboré une stratégie bien précise pour faire de son investissement un succès. Inversement, il ne faut pas le prendre pour un surhomme capable d'investir toute sa fortune 200 fois en ayant à l'avance la certitude de la réussite future. Il a lui-même avoué avoir eu très peur face à ce risque. L'inverse serait plutôt inquiétant. Peur face à ce risque, oui, mais il pensait alors que c'était le bon choix. Son exemple montre qu'il ne faut pas attendre d'avoir la certitude de réussir pour entreprendre, mais plutôt accepter le risque sans toutefois le confondre avec la loterie. Pour Elon Musk, l'absence de risque est même un signe négatif. L'entrepreneur qui se lance dans un projet dans lequel il est sûr de réussir s'attaque probablement à un problème évident ou simpliste, ce qui veut dire que le marché y répond très certainement déjà et le succès sera tout à fait moyen. Qu'est-ce que tu entreprends dans ton entreprise qui soit un petit peu innovant, on va dire ? Tu peux me le dire dans les commentaires. A très vite dans un prochain podcast.